bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie d'un fan pour un nouvel épisode on va dire des requests de la quest des héros dont bien sûr toujours en présence de pièques qui joue toujours franlue salut tout le monde de bobby loupon qui joue gotefroy grillon salut adfaren qui est joué par anto bonsoir né en 1999 j'espère que vous avez bien noté date de connaissance il est à vendre il n'est pas marié vous le prenez quand vous voulez je vous donne ça quoi avec avec bvv.com qui joue le barbare goriac et le maître nain asgal baraz évidemment joué par quizatz qui est nommé donc arthur communément bonjour voilà et qui est donc un paysan breton simplement les nains sont devenus des paysans breton c'est un style de vie et bien sûr puisque pièques a insisté il va vous faire le résumé de l'épisode précédent pièques voilà c'est comme ça que s'est passé la partie tout à l'heure non on a commencé à rentrer dans le donjon et tout est parti ensuite ça va être à ce moment là et maintenant nous retrouvons donc nos héros c'est un bon résumé en vrai excellent résumé c'était c'était quand même c'est comme ouf donc donc j'en étais du coup mauvais résumé donc je vais pouvoir re taper sur pièques avec mon orc voilà non 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 tu m'avais déjà tapé dessus je vais en traiter dessus parce que tu as fait un mauvais résumé c'est un goûte froid goûte froid de mon mirail 6 ouais je vais récupérer ma dague tu as détecté ce mur de pierre là bas tu murs de cailloux là ok alors attention bien sûr on le dit oui je supprime ça tout de suite donc les portes maintenant sont au milieu un des couloirs pour les portes que vous avez détecté évidemment il ya eu des réclamations il ya une ligue des joueurs voilà que j'ai arrêté dessus pour récupérer la dague ou la c'est une manifestation et des grèves il ya dessus il fallait que taille il faut que taille sur la case paf bon j'arrive pas moi là je peux encore bouger ça me coûte une action ou pas ouais tu peux te déplacer pas de problème du coup je vais te dire dans le dos de l'orque oui je suis le premier à attaquer là c'est ça oui oui il ne t'a jamais attaqué donc pas de problème il va sacrifier sa défense encore 800 d pour rien faire allez c'est parti si tu touches pas je tourne mon orc et je te tue je te watchotte alors trois crânes ah quand même la défense d'un orc c'est deux c'est deux oui il meurt dans tous les cas effectivement tu peux prendre ton orc ok hop du coup c'est à on a mis l'enchanteur oui franc lui un je vais laisser une porte de sortie à l'elfe en bougeant et 8 temps de faire taper par un ce malotru et je vais donc 1 je peux passer monsieur le voleur oui bien sûr oui oui 5 je vais dans la tête ce que tu dis il y avait un établi d'alchimie ah oui alors attend j'étais là il y a un petit coffre en plus oui et ma porte est remise parfait donc il y a effectivement un atelier d'alchimie un coffre à 13 heures je fouille l'atelier d'alchimie voilà il fouille oh il fouille mais qu'est ce qu'il est gonflant alors attendez ce que moi je fais mal mon travail je toujours pas prêt comme d'habitude non mais non bleu non pas là là bleu ah oui oui alors attend j'ai un truc juste pour toi je crois un piège magique oui c'est ça tu prends une carte il jouait pas avec trois potions alors que tu prends une carte d'accord oui monsieur je viens de je viens de découvrir ce qui s'appelle un contrepoison si je le but si je le bois j'annule tous les effets néfastes de tous les poisons d'accord c'est pas mal est ce que tu veux boire l'une des deux bouteilles ou les deux bouteilles par exemple lors qu'avec lesquels il jouait est ce qu'ils ont une couleur particulière ça sent le sapin ouais j'adore le sapin je vais boire la potion je vais boire la potion de droite d'accord ok bah tu peux me lancer un petit jet un petit jet de corps de ce qui te reste de corps il faut que tu me fasses deux boucliers blancs sinon tu perds deux points de vie oui d'accord donc je te lance quatre je lance quatre dés c'est ça oui attends parce que je fais ça plusieurs fois ouais ouais je prends ces c'est un peu conflant tout les jets que je demande c'est je sais bon bah mauvaise pioche tu perds deux points de vie et tu ne te sens pas bien tu sens que ça continue comme ça tu vas tu vas mourir oh c'est bête il empoisonné c'est dommage de quoi non j'ai rien dit alors notre ami l'enchanteur comment ça se présente ton histoire bah écoute parce que là j'ai dépensé mon action je vais plus je voudrais claquer le contre je t'autorise à le claquer gratuitement voilà mais tu de tu ne pourras pas te débrouiller au prochain tour autre que dans la pièce voilà oui pas grave tu vas toujours aller voir le coffre toujours le coffre et la deuxième potion exactement mais c'est vrai qu'il faut surtout pas laisser le nain toucher au coffre c'est vrai que c'est pas du tout son job t'as raison t'as raison tu es quelqu'un de très sage c'est un enchanteur après tu es éronique écoute écoute j'ai le droit d'avoir la même espérance de vie qu'un lemmings quand même et là et là maintenant maintenant que déjà il est déjà que là déjà il est couvert de sang qu'il a un cerveau de lemmings et que maintenant en plus il est un peu vert gris tu vois de couleur de peau tu te demandes en fait le tout du moins gotefroy se demande si en fait d'avoir touché à ce parchemin du chaos n'est pas en train de le transformer en gobelin commençant d'avoir la couleur visiblement voilà et l'intelligence donc paris c'est quand vous voulez c'est donc à du coup moi ce que je fais c'est que j'utilise ce sort là le sort du djinn en offensif sur le gars du chaos d'accord très bien donc tu peux tu vas donc lancer donc un djinn apparaît peut attaquer une figure invisible avec cinq dés de combat ou bien il peut ramener à la vie un héros mort avec un point d'esprit et deux points de vie pourtant tu allais juste à te retourner probablement tu aurais vu dans ton champ de vision quelqu'un à ramené à la vie pourquoi qui c'est qu'est mort pas encore ça va pas tarder au temps prochain donc très bien donc tu bas lui tu le blast avec vas-y cinq dés de combat c'est parti alors cinq dés de combat voilà voilà il aura mérité son xp parce que je fais une orbuscade mais elle marche pas alors oh c'est très beau crâne très beau je veux bien que tu me débarrasses de td s'il te plaît j'ai de défense à organiser quatre crâne allez je peux faire quatre bouclier noir je suis sûr et 0 et tu l'as explosé tu l'as explosé donc tu peux prendre en fait c'est ton guerrier du chaos magnifique c'est juste le nain qui a pas de chance quoi c'est juste le nain qui est dur en fait faut pas le dire ça va écoute faut bien quelqu'un pour contrebalancer nos malchances ben oui c'est fran l'ueur c'est c'est bien dispersé les gars c'est quand même hyper team play ça ah ben non vous n'êtes pas si des dispersés que ça en vrai en vrai godfroid et adfaren sont quasi côte à côte vous êtes à une salle du barbare et du nain qui sont côte-côte bon il y en a juste un qui est pas très team play il y en a qui est parti suicidé comme ça au loin il avait soif il avait soif il allait se mettre une cuite avec de la picole d'orque avant de découvrir que c'était pas une très bonne idée du coup il me reste mais j'ai mangé moi il me reste encore mes mouvements à faire oui hop qui sont de 9 1 et je vais aller du coup rejoindre le nain parce que je n'entends plus gueuler c'est inquiétant je suis d'accord 7 et je m'arrête là ok là forcément on t'entend fuchoter il y a des zombies à côté pour tourner les pages tu tapes directement sur tes chiffres qui sont dessus de az er de azerti en fait ok 3,4,5,6,6 à 5 pages et je passe mon tour très bien tu passes ton tour donc c'est à c'est à goriac les amis qu'est ce qu'on fait on attend on voulait que j'y aille on va tous ensemble attaquer vous êtes en forme moi je suis pas en forme personne est en forme bon eh ben je vais quand même l'ancien des deux ou pas oui je me déplace je vais quand même avancer peut-être doucement ou pas c'est réglé 1 2 je mets 2 très bien et je l'attends là ok très bien que je peux regarder non bah si on voit la porte c'est bon je peux faire une recherche quelconque avec les monstres où ils sont c'est l'agitation je suis devant la porte mais c'est à dire qu'est ce que tu cherches en fait dit moi je peux les observer voir s'ils ont l'air méchants ou pas qu'est ce qu'ils nous donnent ils ont l'air statique tic quand même ils ont l'air extrêmement statique c'est genre c'est genre ils sont vraiment statique de type statique donc on pourra s'approcher plus mais vu que j'ai fait que trois de toute façon je peux pas disons que disons qu'ils ont pas l'air d'être codé pour se déplacer quoi ils ont l'air aussi intelligent que franc lui un mais avec une incapacité à se déplacer que je sois ici ou là est ce que je bloque autant la porte ma maman m'a dit que j'étais spécial est ce que oui tu bloques l'accès dans les deux cas c'est une passage secret très étroit donc celui qui se plante devant ou derrière il gêne de toute façon alors du coup bah tant pis je vais rester là très bien parce que j'ai pas un point pour dégager le passage donc moi je défends donc à toi mon nouvel ami yasgal par contre si tu fais ça tu sais que au temps prochain ton ami l'elfe il joue avant toi et là le nain il joue après toi donc personne peut bouger personne peut passer en fait non mais c'est mon vie il a le plus grand de vie au pire au pire on peut décaler la malle on peut décaler la malle en fait si t'étais je vous le dis pour vous mais voilà c'est un peu malin tu te mets juste là dire les squelettes peuvent pas passer à travers toi enfin les zombies non plus mais en tir on a pas le droit de reculer moi j'ai le droit de reculer là tu m'autorise t'as le droit de reculer je t'ai dit on n'est pas sur hero quest tout à fait pas parfaitement le système hero quest et les figurines et tout et bah c'est parfait franc lui 1 pourquoi t'as changé de dimension franc lui 1 c'est devenu un nain il a réduit la taille de sa figurine pas autant je l'ai pas réduit autant je l'avais juste réduit tout petit peu pour pouvoir vraiment qu'une racaille moi comment on fait moi je peux être plus gros alors bon oui si je sais je suis désolé c'est juste l'établi d'alchimie qui pour gérer j'utilise mon superpouvoir je grandis tout à l'annoncé non ça marche pas alors est ce que je peux essayer de me reposer vu que je suis un petit peu amoché j'aimerais bien me reposer là c'est possible pour pour si le mj l'accorde une petite genre passer mon tour pour gagner un pv ou non non et l'autorise pas ça non te reposer dans un donjon froid humide obscur menacé par des morts vivants avec des cadavres autour de toi et tout c'est pas avec rien à bouffer dans tes sacoches comment dire va bien mourir le gars il s'est cru dans un salon de thé quoi il a cru qu'il est appris la pause la tranquille où on voit envoie ta bière paye t'a tourné tout ça non faut une prochaine fois faudra me faudra me faire penser alors qu'est ce que tu fais le nain qui semble très peureux alors l'entrée par les autres bon je pense que je pense pas que j'ai bougé de la salle parce que je vais rester là au cas où pour aider mais à ce moment là je me mettrais plus sur sur la gauche du barbare d'accord donc tu ne bouges pas si je vais juste je me déplace en diagonale sur la juste d'une casse quoi oui au fait tu veux passer là quoi ok ça marche pas de déplacer en diagonale donc tu passes par dessus un pote oui oui en gros je fais deux mouvements très bien pas de problème ok donc ok vous a décidé de ne pas combattre début du tour de notre ami go de froid non plus décide de pas combattre ok ok alors moi je vais regarder par la grille là tu es une crise style oui je vais regarder par la gris voir ce qu'il ya dans la salle d'autre c'est autre chose tu vois le problème c'est quand tu te penches tu vois vraiment pas grand chose parce que c'est pas une grosse grille des vacs ce que tu entends tout cas c'est des pas lourdes mais tu peux me faire un jet d'esprit pas lourdes ça doit être un sacré gros coquillage tellement un seul bouclier blanc il y a un pas en tout cas que tu es sûr il y a un pas qui est sans chaussures et qui est lourd donc c'est un truc pas très bio et la seule chose que tu vois c'est à deux mètres devant toi à presque deux mètres pas tout à fait deux mètres c'est une grosse table en fait une grosse table voilà ok bon je viens de déplacer ok très bien est ce que tu aurais besoin d'un déambulateur avec ton déplacement je pense je pense qu'il a besoin d'un fauteuil roulant avec quelqu'un pour le pousser je pense est ce que je pourrais faire un connaissant rien bah ça à l'enchanteur du coup ok allez merlin à toi de jouer alors l'enchanteur il reste une potion qui sent bon les fruits de bois fruits de bois genre ou bien un petit sirop alors déjà je pense que tu vas gaspiller ta petite potion c'est bon tu l'as cramé oui c'est déjà fait tout à l'heure tu l'as autorisé tout à l'heure mais en contre partie il pouvait pas sortir de la salle tu me l'as mise où à l'eau alors je vais me s'entend pas très bien je vais plutôt rester dans la pièce à lire le grimoire que qui m'a été donné précédemment par le voleur très bien eh ben dans ce grimoire tu trouves quelque chose de très intéressant tu trouves de quoi récupérer un sort que tu as utilisé ah je récupère un truc qui est ici moi là ok donc tu récupères un sort de feu donc tu récupères boule de feu c'est ça c'est ça parfait très bien très bien bah écoute c'est fait est ce que tu tu veux titine la petite popo messieurs ça a été un honneur oui tu bois la potion oui parfait j'aime cet homme qu'est ce qu'il est joueur c'est magnifique c'est magnifique moi j'aime bien j'aimerais vraiment j'aime beaucoup le style j'avoue j'avoue tout enfilé tu peux supprimer ta figurine s'il te plaît ce moment où tu sais que c'est la merde rien tu t'es transformé en orc excellent que physiquement que physiquement bon ça va excellent on te recule un petit peu parce que je te tabasse avec la table parfait voilà est ce que ça a une durée indéterminée tu le seras bien assez tôt par contre ce qui est génial c'est que du coup tu perds un point d'esprit et quelque quelque part vu toutes les actions tu as commis jusqu'ici en fait tu es devenu plus intelligent semblerait-il que moi on est de point d'esprit plus on a des gens c'est à dire que le barbare est un génie il semblerait vous regretter de ne pas avoir d'obre dans votre équipe vous auriez un ingénieur d'épargne à ce niveau là elle est en erreur très bien c'est donc à attarer alors sachant qu'il ya deux gros bourrin bloquent le passage devant je vais aller voir ailleurs et 1 et tu peux passer là je peux passer bah oui là en fait tu passes comme ça à travers ton ami le barbare c'est vous pouvez vous passer à travers ainsi ce que je vais plutôt faire dans ce cas là c'est est-ce que je peux le déplacer le coffre oui pour le tirer par le maître aura une appara ça te prendra une action de le déplacer et tu réduis ton mouvement de 2 tant que tu portes le coffre c'est à dire que dépasser te déplacer avec le coffre te prend deux points de mouvement au lieu d'un je vais attaquer un si j'ai assez de points de mouvement donc on va y aller donc moi j'ai trois donc là donc si je le déplace là ça fait 5 6 et là 7 8 si je le mets ici juste à l'art à faire on voit donc hop le coffre il va la merde pardon c'est pas là c'est pas là on a compris où est-ce que tu mettais ton coffre tk t et comme ça comme ça je leur dis on a juste à bloquer les monstres là et on les prend on peut les prendre à part mais il faut qu'ils viennent déjà mais c'est pas faux si tu rentres dedans et que tu mets une baffe à cela et que tu ressors ça passe et bah je veux bien si je fais un gros chiffre je suis partant très bien comme ça nous permettre de limiter le nombre qui ça c'est à goriac donc et je vais voir si je suis en forme quelqu'un enlève cd tout ça je peux le faire remarque je sais pas qui c'était pardon c'est ma faute allez on croise les doigts oh yes le mec il fait de l'aller retour avec le mob est ce qu'on a comme méchant 1 et tu fasses 3 ça te fait 4 alors je regarde la défense tu reviens oui mais je regarde qui surtout j'ai 12 le zombie le zombie comme ça t'es au moins alors 12 de mouvement vu que je suis grand prince je t'autorise si tu fais une attaque chargée de relancer un dé d'attaque raté voilà père alors je regarde un tout petit peu seconde en attendant le grand prince il a triché comment ça va alors je vais un deux trois quatre cinq et j'attaque le garde la gardienne d'accord donc tu lui lances tes trois petits dés là et je pense ok c'est un qui fera pas un crâne quoi alors voilà donc juste juste à relancer oulala voilà trois crânes fâchés par contre tu as chargé on est d'accord le barbare il est d'accord que tu as chargé hein donc t'as couru et t'as fait chargé je viens de donner des cadeaux empoisonnés aux gens c'est vraiment bon bah tu es au plurier je crois ou schnapps tu l'as tu l'avais été voilà c'était formidable bravo monsieur l'idée c'était de reculer est ce que je peux maintenant tu peux tu peux donc je me remets là comme a eu la bonne idée notre elf donc tu as fait littéralement le cheval de cavalerie tu es rentré tu avais aaaah tu as vu un coup dans le mec et aaaah il a passé par son petit on l'a reglissé dans le trou et hop nickel quoi deux autres côtés j'ai eu le gros bille les amis il reste plus que deux zombies très bien aaaah en fait on sait même pas s'il voulait nous parler ou quoi que ce soit bon 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 bah ok là c'est à mon tour alors ouais c'est au maître nain le maître nain se déplace très bien m on va faire la même chose à part si tu peux comme ça non il a pas parce que nous on va y aller non c'est bon pire 1 2 3 4 5 ouais c'est bon mais toi devant l'autre comme ça il est moins loin pour t'attaquer l'autre zombie au pire il a mouvement de 5 c'est pareil mais bon ouais c'est pareil alors j'étais là 1 2 3 4 5 si tu as fait prendre l'autre côté alors que tu que tu nous laisses la place si moi j'ai pas assez je suis l'attaqué non mais c'est bon on va se l'attaquer laisse le vivre sa vie alors là qu'est ce qu'il est chiant voilà c'est bon non non c'est bon aller allez allez hop t'attaques attend c'est le super zombie aussi ça a été ridicule tout à l'heure allez un crâne donc vu que tu as la phobie des morts vivants je t'autorise à relancer le crâne quoi j'ai connu l'arnaque c'est quoi cette elle s'arrête et déjà tout à l'heure j'ai pris un dégât gratuit enfin avec défense ah oui ça se défend en 3 quand même un zombard ça déconne pas attaquer ce qui est défendre avec 4 expérience charlotte et il fait rien du tout fait rien du tout je crois que il a combien de points de vie ce c'est un point de vie donc tu as gagné un zombie bravo c'est pas celui là c'est celui là bravo bravo allez hop la vengeance du mec il embarque le mauvais c'est pas grave dans mon coeur il y avait que des bons très bien eh ben c'est à bibi c'est à bibi de te taper dessus ah ma passion être nain s'il vous plaît est-ce que je peux vous distribuer des baffes c'est vraiment c'est vraiment ma passion monsieur je vous jure je vous jure c'est pas une haine envers les nains c'est vraiment juste une question depuis le début je l'avais bien compris t'inquiète pas faut voir ça comme ça ouais un crâne monsieur bon bah allez je prie je prie je prie le dieu des runes c'est bloqué c'est très bien donc c'est toujours à moi on est d'accord il n'y a pas de problème cette porte s'ouvre oui ah merde ah bah le barbare a chargé hein oui en gueulant même oh oh ce que ce que j'arrive ça sent tellement mauvais pour le web mais par contre non mais j'en ai marre pourquoi c'est toujours pour la gueule du nain moi je savais que tu pouvais attendre si vous voulez que j'aille ok donc deux squelettes 2 donc le nain se met à pleurer subitement d'un coup non mais il voit sa vie définie devant ses yeux donc il t'attaque bien sûr donc étant donné que c'est un squelette il peut relancer tous ses dés ratés autant de fois qu'il en rate jusqu'à faire que des réussites évidemment non mais du coup il n'en a réussi si il attaque un nain tu peux défendre il ne s'applique que sur les nains bien sûr que sur les nains évidemment il n'a que des squelettes alors que des têtes oh la la tu perds un point de vie le squelette ça y est il se fait bolosser par un squelette à nouveau le retour le retour il y a ma défendue il vient des cheveux il vient de se il est en train de se faire bolosser ça y est punaise t'as deux mais ça fait rien ouais ça commence à être douloureux qui que quoi dont c'est bon bah écoutez paris c'est à vous c'est quand vous voulez on l'aide là je me sens en chanteur tu vois voilà donc c'est très rigolo votre froid votre france qu'on soit nous t'entendons pas tu ne peux plus parler je me suis dépassé de quatre voilà mais qu'est ce que je peux faire d'ici rien bah déjà tu entends les pleurs d'une même ici tu les j'entends même de là où tu es du coup c'est un enchanteur c'est plus un enchanteur c'est un orc le chaman pas beau là je bouge je bouge il y a un peu mal là ton histoire tu sens que tu as beau être franc lui un au fond de toi déjà tu te sens troublé en termes d'esprit et d'ailleurs tu as fait un jet d'esprit oh non oh tu as ne fait aucun bouclier noir c'est un plaisir les gars de vous avoir connu non c'est pas la tête attends aucun bouclier noir surtout qu'il a vachement d'esprit c'est ça le souci non il n'y en a plus que quatre mais quatre c'est beaucoup voilà moi j'ai plus que un demi qu'est-ce qu'ils foutent là pourquoi il y a un dé blanc qui traîne sur la table parce qu'à la base j'en avais cinq et maintenant il me en reste quatre d'accord un bouclier noir oui un bouclier noir est-ce que vous pouvez tous vous mute s'il vous plaît sur discord sauf franc lui un enfin vous entendez plus ne m'entendez plus superbe t'envoies un message quand c'est fini ouais on va vous marquer ça dans le chat ça marche arthur arthur tu nous entends toujours arthur non il a l'air bugué c'est pas envidable le parchemin t'appelle franc lui un j'ai entendu voilà t'appelle fort très fort tu réduiras tous tes jets d'un dé tous tes jets d'esprit d'un dé et tu devras en faire un tous les tours jusqu'à jusqu'à on verra bien quoi on verra bien comment ça va se goupiller voilà autre problème toi tu sais que tu es franc lui un mais je ne save pas voilà personne voilà ça risque de devenir très compliqué pour toi à l'avenir ok voilà est-ce que tu as une question à poser monsieur avant que je rappelle tous les autres oui le lancer de déplacement que j'ai fait avant que tu me dises de faire l'épreuve est conservé ou je le relance il est conservé sauf si tu souhaites le relancer puisque je ne l'ai pas il manque BBV encore il y a BBV il y a BBV qui est parti aux fraises quoi encore superbe fantastique je fais mon déplacement voilà tu fais donc ton mouvement vas-y move toi et au fait je te rends je te rends ton dé quand même 4 5 6 je me mets devant la porte je regarde ce qu'il y a dans la salle dans la salle t'es où je te vois plus ah oui alors tu es là alors attends je vais remettre sa porte à la place et puis du coup bah on va révéler ce qu'il se passe tu peux revenir ça y est ? ok j'aime bien oui oui tu pouvais ça y était le monde ça y était le monde reprendre la caméra mais bon hop alors par contre attends non non je suis ici je sais pas où j'atterris euh tu t'es mis dans un mur parce que parce qu'enlevez vos mains enlevez vos mains pleines de doigts voilà c'est bon tu te vois enfin tu te vois ouais euh tu vois ta nouvelle figurine trop stylée trop swig comme je suis un chaman orc est-ce que je peux est-ce que les ennemis bah ils ont une réaction ? euh euh oui enfin oui tout à fait oui 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 ils réagissent hein ils restent pas pétrifiés c'est pas des statuels non mais tu veux dire ils ont un comportement agressif ils me regardent avec une certaine confusion euh bah le 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 truc devant toi est relativement étonné si de l'étonnement on peut voir dans son visage euh pareil pour l'autre créature derrière euh ok mais garde des regards de prédateur reste des prédateurs est-ce que tu rentres ? bon on a perdu est-ce que je peux rentrer dans la pièce ? non c'est pas parce que lui il meurt qu'on a perdu je sais pas pourquoi mais je sens qu'après qu'il soit rentré il va se détransformer non vraiment hein je sais vraiment pas pourquoi on arrête de donner de bonnes idées oui c'est pas faux et tu as décidé de rentrer tu rentres monsieur il n'y a personne pour te souffler quoi faire ok ok très bien je suis dans la salle pas de problème et bien c'est à notre elf notre elf de maison j'ai fait que bouger je fais rien euh ah oui tu l'as oui qu'est-ce que tu veux faire ? alors l'elfe national il va lancer ses mouvements non 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 excuse moi effectivement il n'a fait que bouger c'est vrai que j'ai eu une conversation avec lui mais c'était pas une action il est temps d'augmenter les effectifs très bien tu lances ce sort donc on appelle des morts vous faites apparaitre des morts vivants lancez un dé ordinaire entre 1 et 2 il y en a 3 qui apparaissent entre 3 et 4 il y a 3 squelettes et 2 zombies entre 5 et 6 2 zombies et 2 momies vas-y ouais bon on est mort hein vas-y 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 et ça alors 5 5 5 5 euh 2 zombies et 2 momies attendu je vous trouve ça hein et petit gars hop hop 2 zombies et 2 momies ça aurait pu être 4 squelettes ça aurait pu être pire pour le nain le nain serait mort instant hein 4 squelettes apparaissent le nain s'évanouit alors ils apparaissent au plus près de toi c'est des alliés non ? oui oui c'est des alliés j'ai deux zombies c'est ça ? ouais ouais ok euh je veux bien que tu me rendes le sort s'il te plaît au passage tiens et je te le met à côté de toi c'est des... merci euh... et l'autre bah l'autre apparaît là inévitablement voilà tac merci mon petit sort c'est bon les gars euh... sinon c'est écrit euh... est-ce que c'est toi qui contrôle mes invocations ou c'est moi qui contrôle les invocations ? euh... c'est moi qui les contrôle en soi mais euh... c'est toi qui dicte ce que font les... euh... les bestioles ok parce que visiblement elles apparaissent et elles sont statiques donc tu peux euh... donner euh... des ordres visiblement dis donc disons que tu te sens ce pouvoir là euh... je vais demander de tous vos mutes sauf Renluin s'il vous plaît alors encore ? je te mute ? ok oui on se mute euh... tout le monde est mute c'est bon ? parfait sauf euh... sauf Arthur je suis... Arthur euh... bizarre euh... qu'est-ce que je veux dire ? euh... euh... tu perds un point d'esprit définitif prends lui un je les emporterai avec tu perds un point d'esprit s'il te plaît c'est fait ! je l'ai fait ! je l'ai marqué ! je suis à 3 maintenant euh... je le vois... ah oui je vois l'autre euh... je regarde pas le bon gars déso euh... et bah tu vas me refaire euh... tu vas me refaire un petit jet d'esprit hein ? pas de bouclier noir s'il te plaît ? pas de bouclier noir si tu fais un bouclier noir euh... oh putain de bouclier noir tu perds deux points d'esprit et euh... tu n'as pas dit charger tu as dit wag ça commence à être très douloureux non tu crois ? je crois ouais je crois que euh... je crois que euh... voilà bref c'était très rigolo euh... euh... c'est bon aurais-je un jour euh... aurais-je un jour la possibilité de récupérer ma santé mentale ? aurais-je un jour la possibilité de récupérer ma santé mentale ? aurais-je un jour de retour ? euh... bah... je ne sais pas sur le retour ? je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout et euh... sinon euh... ceci dit ils attaquent euh... directement euh... les cibles euh... donc les... les... les deux trucs hein... qui sont en phase 2 voilà euh... paf on participe pas à l'action mais... tac donc euh... t'as une mamie qui attaque euh... avec 3 dés d'attaque mamie une mamie une mamie 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 qui attaque bravo mamie attaque mamie une attaque de mamie et... c'est... et... c'est un crâne c'est un crâne donc euh... c'est un crâne c'est un crâne contre euh... un phimyr qui a quoi ? 3 def ? ouais c'est ça 3 def donc défense du phimyr c'est parti euh... ça défend ensuite euh... la mamie enfin le zombie papy zombie donc c'était mamie et papy zombie qui a une attaque lui par contre de 2 euh... 2 d'attaque paf défense de 5 et euh... ouais c'est ça on part sur une grosse défense derrière ouais de toute façon on part sur rien du tout très bien et puis bah du coup euh... passion galopage 1, 2, 1, 3, 4 et 5 euh... et la mamie de 4 1, 2, 3, 4 ça sent... ça sent les moves de folie voilà... euh... voilà pour toi euh... Franluin voilà voilà j'espère que tu es très content de tes actions ouais... adfaren c'est bon c'est ta adfaren oui 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 ah moi je déprime là euh... comment ça tu déprimes ? mouvement ! toi tout va bien j'ai trouvé les fesses d'un an t'es devenu des ménageurs tu déplaces des corps et tout euh... t'as passion t'as vraiment voulu faire ça dans la vie t'as fout pas de vent hein si t'as fait 3 hein laisse moi passer ouais... t'as fait combien 3 ? ouais c'est moche ah oui c'est moche c'est moche ah mais j'aurais du garder les G2 tout à l'heure j'avais fait 7 mais... ah bah je t'avais autorisé à le garder ou à le relance hein mais bon tant pis ouais j'ai pas entendu tant pis tu la relances euh... Gorjak ? ouais Gorjak il attaque il prend son élan enfin il bouge 10 yes donc il pareil en gueulant alors attends on peut pas attaquer en diagonale le zombie ? non derrière la porte bien sûr c'est pas diagonale je suis con euh... tu te mets à la place de la porte c'est ça ? oui non non la porte elle est à côté mais je vous rappelle que je vous l'ai mise là vous l'avez encore lock la porte hein c'est vraiment... c'est vraiment passion vous touchez à rien tout juste mais tu l'as locké là touchez à que dalle touchez à rien touchez à rien touchez à rien touchez à rien sur un autre ton hein allez Gorjak il attaque le zombie ou la zombie euh... ou là le zombie t'es pas obligé d'être binaire waouh t'es vraiment un malsismelon privilégié waouh par contre j'adore à quel point le barbare parle de lui à la troisième personne c'est très euh... c'est quand même génial c'est très barbare euh... bah tu vas dessus ah c'est vrai il ne le dit pas ouais je te le valide en dés d'attaque hein y'a pas de problème 3 dés d'attaque contre un zombie qui a combien de dettes de défense ? 3 aussi 3 aussi ah donc il y a une chance qu'il survive allez hop euh... défense s'il vous plaît euh... 3 dés c'est bon j'ai bien mes 3 dés de défense blablabla il est mort pfff allez bim et il... c'est marrant Gorjak mon ami Gorjak mon ami oui je t'offrirai le vin lorsqu'on sortira de cette merde est-ce que je peux continuer ? bah non ça c'est vrai je peux euh... bah c'est bon très bien euh... maître nain ah bah maître nain il va pas se faire prier déjà il pleure un coup euh... et puis il se bat ou il fuit ? priez pourquoi ? bah maître nain il se bat il se bat maître nain oh maître nain se bat ça c'est une nouvelle ça franchement moi je veux voir depuis quand il est nain ça c'est faire ça ? euh... depuis que les elfes ah bah non pardon excuse-moi les elfes savent pas ce que c'est pfff alors voilà j'attaque oh de crâne je veux bien que tu enlèves TD s'il te plaît bien sûr merci monsieur avec un peu de chance et tu l'as éclaté tu l'as éclaté mais aujourd'hui tu l'as explosé quoi c'est euh... c'est euh... tu as affronté tes démons comme jamais bon tout est squelette voilà c'est bon du coup je n'ai plus le trauma squelettien c'est pas dit il en reste un trauma mais bon normalement très bien euh... c'est donc euh... c'est donc à moi messieurs alors bien sûr puisque je respecte la tradition le squelette va bien entendu attaquer le nain parce que tradition oblige évidemment euh... eux deux les deux les deux bestioles là-bas elles vont tabasser la ligne de défense qui les sépare euh... d'un espèce de magicien extrêmement étrange qu'il va falloir qu'ils massacrent euh... gentiment donc... attaque du squelette déjà 2D euh... tranquillou euh... ça va bien se passer ça va juste faire un an au moins c'est tout euh... pouf attaque si peu si peu non c'est l'étherlouse euh... une attaque euh... un crâne donc euh... avec un peu de chance tu défends... ça se passe bien moi j'y crois mort c'est pas de la chance c'est de l'habileté allez j'aurais demandé oh oui il reprend du poil de là beaucoup de chance hein beaucoup beaucoup de chance je te mettrais pas une petite mandale au passage hop là non euh... l'euphimyr donc euh... un phimyr qui attaque euh... à 3D sur une mamie qui défend... ah... 3D aussi je crois ah... qui défend en 4D il fait qu'un crâne en plus alors disons que ça va être le combat mou ça va être le combat des vieux alors attention combat de vieux défends s'il vous plaît ah bah non il fait un dégât à la mamie euh... la mamie ça a du... de corps euh... donc euh... hop est-ce que je peux avoir un dé s'il vous plaît hop on dé à une face hop pas sur la mamie pas sur la mamie et... un pouf voilà parfait 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 mamie un point de vie ensuite euh... on a une euh... gargouille qui euh... tabasse à 4D par contre hein 4D 4D euh... on commence à discuter je pense à 4D hein qu'est-ce que vous en pensez ? euh... 3 le zombie 4D euh... est-ce que vous pensez qu'on tue des mages à 4D ? ah... euh... non visiblement non et bah voilà voilà vous avez mal pensé vous avez euh... voilà comme quoi vous êtes dans l'erreur toujours le zombie a lu dans le futur le zombie a lu dans le futur toujours toujours donc euh... à titre informatif tes... soldats morts vivants francs lui 1 attaques euh... et agissent après toi d'accord mais à ton tour par contre mais après toi voilà euh... euh... bah ça c'est fait j'ai fait tout le monde ah non j'ai pas fait tout le monde bonjour euh... mon ami le barbare vu que tu es juste à côté de toute façon de cette porte autant que je te montre ce qu'il y a dedans voilà 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 euh... je te présente Mamie alors c'est Mamie Gilbert il veut pas prendre sa place sur la grille il veut pas prendre sa place sur la grille euh... Mamie Gilbert qui tabasse donc du coup à 3D c'est ça ? ouais il tabasse à 3D est-ce que vous croyez qu'à 3D on peut commencer à tabasser du barbare ? votre avis m'intéresse énormément non non ça passe tranquille le barbare c'est pas se défendre ça c'est de taper euh... deux crânes monsieur deux crânes ça commence à devenir chaud cryptocurrency oui tu vois ça passe ou... t'es 2 premiers dégâts dans la bouche dans la bouche aïe 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 aïe... euh... et ben pari c'est à vous euh...lsuu... non attendez oui alors ha oui parce qu'effectivement attendez très important dans ce chatt il ya le mage qui nous rappelle qu'il veut vivre dans plus d'épisodes que juste 1 ou 2 Donc on va peut-être mettre fin à cet épisode On va essayer de faire des épisodes plus courts Des bisous Youtube A l'année prochaine On vous aime, à ce qui parait Peut-être Abonnez-vous, le pouce bleu Pouce bleu si tu espères que le nain survive au sol Non, non, oubliez Non, le nain survivra pas Faites pas ça, des bisous